Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te parler d'un élément très important quand tu commences à arrêter le sucre raffiné Quand tu arrêtes le sucre raffiné plutôt tu commences à traquer le sucre dans le moindre des produits Et comment traquer le sucre en lisant les étiquettes Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler d'étiquettes de produits, comment les décrypter, les déchiffrer Pour savoir si ce que tu prends comme produit est un bon produit ou un produit ou un produit qui devrait rester là où il est Avant de continuer, si tu désires avoir plus de conseils, plus de recettes sans sucre raffiné Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et également à cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une prochaine vidéo Salut je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée à celles et ceux qui veulent arrêter les chips et les cochonneries sucrées Bref je mange sans sucre raffiné et j'apprends à être alignée avec mon corps, mon assiette et mon mindset Dans cette vidéo nous allons parler étiquettes, bon ça tu le sais Et nous allons surtout regarder deux choses, la première la liste des ingrédients Et la deuxième ce petit tableau qui pour l'instant ne veut rien dire pour toi Toutefois j'espère, j'ose espérer qu'à la fin de cette vidéo, ce tableau t'aidera à mieux choisir des ingrédients Nous allons commencer avec la liste des ingrédients C'est la première chose qu'on regarde et en même temps on ne comprend pas trop non plus ce qui se passe à côté Puisque même si on vous dit que tel ingrédient vous donne tant de calories ou tant de kilojoules On n'arrive pas vraiment on va dire à imaginer ou à matérialiser ce que cela veut dire Donc la première des choses qu'on regarde ce sont les ingrédients Quelques règles très simples à appliquer par rapport à la liste Personnellement moi je m'inquiète de savoir si tous les ingrédients qui sont indiqués Ce sont des ingrédients que je peux retrouver dans mes placards Tous les ingrédients commençant par E ou encore du, je sais pas, des mots qui finissent par IN Ou des choses comme ça, malto, dixtrine, bon là je n'ai pas les termes Tu comprends je pense de quel mot je parle Mais tous ces mots là je ne peux pas les acheter, je ne peux pas les retrouver forcément Facilement on va dire dans mes placards Donc ce sont des produits que je vais éviter au maximum Et au passage du moment quand on met qu'il y a un exhausteur de goût C'est un signe qui te montre que l'industriel qui est derrière le produit Il a mis de la poudre magique pour te permettre d'être un peu accro au produit Vaut mieux éviter ce genre de produit, en tout cas ce genre d'ingrédients dans un produit La deuxième chose que je regarde c'est le nombre d'ingrédients Moins il y en a, mieux c'est S'il y a beaucoup trop d'ingrédients Forcément tu vas trouver des termes un peu chimiques, un peu scientifiques Que tu ne pourras pas déjà savoir ce que c'est Et de toute façon si tu ne sais pas ce que c'est Moi c'est le gros conseil que je te donne, c'est de ne pas manger Moins il y a d'ingrédients Donc plus le processus est facile de réalisation Et plus je m'assure d'avoir un produit on va dire Le mieux possible pour mon corps Le mieux étant que je cuisine à la maison Toutefois la réalité c'est qu'on n'a pas forcément tous le temps de le faire Donc choisissons ensemble des méthodes qui nous permettent de nous garantir au mieux D'avoir de meilleurs produits dans nos placards Et surtout de meilleurs produits dans notre assiette La troisième chose, je regarde si le produit contient du sucre Bien évidemment, s'il contient du sucre je ne vais pas prendre le produit Maintenant une petite indication par rapport à ça Si le sucre est en première position Il faut savoir que le produit contient avant tout du sucre Les produits sont écrits par ordre d'importance Si la farine est écrite en premier Ça veut dire que le produit que tu as dans les mains Contient plus de farine que d'autres produits Si le sucre est en première position C'est qu'il contient beaucoup plus de sucre que d'autres produits Ce qui entre nous n'est pas normal d'avoir un produit Qui contient plus de sucre qu'un autre produit Est-ce que cela fait sens pour toi ? Dis-le moi en commentaire Une dernière chose, je peux t'assurer que quand tu commences à t'inquiéter De la liste des ingrédients, des choses que tu vas manger Tu vas te rendre compte que le sucre est quand même omniprésent Ne parlons pas du lactose et du lait, etc On inquiète, on nous que du sucre Le sucre est quand même omniprésent Quand tu vas regarder les étiquettes Quand tu vas commencer à t'intéresser à la composition de tes produits Tu vas te rendre compte que le sucre est quand même omniprésent Fais vraiment le choix de contrôler ton assiette Puisque tu es leader en fait de ton corps Et en étant leader de mon corps Je lui donne le meilleur Je me donne le meilleur aussi C'est un peu l'amour de soi Quand on va mieux manger Puisqu'on veut en fait nous aimer, on s'aime Donc on se donne le meilleur On passe à la deuxième partie A savoir le fameux tableau On commence avec la première ligne A savoir l'énergie Donc là ce que tu vois KJ et KCAL Ça veut dire kilojoules et kilocalories Si tu es parti Ou plutôt si tu as suivi des cours de physique Tu sais que tout ce qui dit kilojoules Ça veut dire que c'est de l'énergie Et c'est clairement ça Je te prends la définition exacte Les calories sont des unités Qui mesurent l'apport d'énergie Qui se trouve dans les aliments Que nous consommons Autrement dit Ce qui est logique Quand tu manges C'est comme si toi tu es une voiture Tu vas mettre de l'essence Toi tu as un corps Mais il faut mettre ton essence Et ta nourriture Ce que tu vas lui mettre à l'intérieur Personnellement Quand je vais lire cette ligne Ça n'a pas vraiment de sens Si tu ne sais pas comment Ou plutôt combien de kilocalories Tu as besoin Combien d'énergie tu as besoin Je ne mange pas en fonction des calories Toutefois si toi ça t'intéresse de le savoir Sache qu'il y a des calculateurs en ligne Qui te permet en rentrant certains critères On va dire Certains critères qui t'appartiennent Par rapport à ton âge Ton poids Ta taille etc De te donner une évaluation Du nombre de calories Dont tu as besoin Et à partir de cela Tu peux ajuster Soit ton menu de la semaine Ou ajuster Ton menu plutôt de la journée Parce qu'on te donne ça On te donne le nombre En fonction de la journée Ou sinon ajuster tes courses En fonction du nombre de calories Perso Je ne regarde pas ça Je ne regarde vraiment pas ça Moi je suis plus sur le plaisir Sur le rééquilibrage alimentaire Et sur également La composition du sucre Maintenant on passe A la deuxième ligne Glucides Dont sucre Et je t'avoue quelque chose C'est que Tu sais des fois Tu es pressé Tu es dans le magasin Tu as juste deux minutes Pour prendre la chose Et pour pouvoir regarder Généralement je regarde La liste des aliments En un coup d'œil Et puis quand je regarde Ce tableau là Je m'intéresse juste à cette ligne Glucides Dont sucre Maintenant je vais t'expliquer un peu A quoi ça correspond Glucides Ça désigne Tous les sucres Que contient ton produit Tous les sucres Qu'ils soient simples Ou complexes Mais vraiment tout Et il faut savoir Que sur ce tableau Si tu vois Glucides Sans le don sucre Cela signifie qu'il n'y a Absolument pas de sucre ajouté Donc tu l'as compris Par déduction Que du moment que tu vois Don sucre Cela signifie qu'il y a eu Du sucre ajouté Qui soit naturel Naturel on va dire Comme le miel par exemple On peut y penser Ou complexe C'est-à-dire du sucre raffiné Généralement du sucre blanc Ça peut être saccharose Mucose Fructose Tout ce que tu veux Naturel ou pas De toute façon Ça reste du sucre ajouté Quand j'ai commencé A arrêter le sucre raffiné Donc j'avais beaucoup d'habitude Par rapport aux boîtes de conserve Et par rapport à d'autres produits Je m'étais donné Comme limite Que le don sucre Ne soit pas supérieur A 10 grammes Supérieur à 10 grammes Je me disais Que c'était trop fort Maintenant Quand je n'ai vraiment pas le choix Que je dois acheter Un produit industriel Je me donne Comme limite 5 grammes Et généralement Quand c'est en dessous De 1 gramme Pour moi C'est vraiment l'idéal Maintenant Je vais t'avouer Que si tu achètes Tes fruits et légumes Que tu fais des mille prêtes Ou que tu les congèles Tu vas te rendre compte Que c'est bien meilleur Que de prendre Des boîtes de conserve C'est vraiment un dernier recours Ce genre de produit Et d'ailleurs Si tu ne sais pas Comment faire un mille prêpes Je t'invite à regarder Cette vidéo Qui est la première série D'une série de vidéos Consacrées à un mille prêpes En tout cas Quand tu regardes Cette deuxième ligne Il faut que tu comprennes Que glucides C'est tous les sucres Que contient le produit Puisque le produit En lui-même Il veut dire les pâtes Il n'y a pas de sucre ajouté Toutefois Les pâtes Ça reste des glucides Qu'elles soient complètes Ou pas Des glucides complexes Ou pas IG bas IG haut Et c'est ce qui te permet De savoir Si ton produit En fait Il va être bon pour toi Ma seule ligne de conduite C'est Demande-toi juste Est-ce que tu es prête A accepter Que quelqu'un d'autre Décide de la quantité De sucre non naturel A mettre dans ton assiette Ou le sucre ajouté Qu'il soit naturel ou pas A mettre dans ton assiette Si tu veux vraiment Reprendre ton corps en main Tu as intérêt De décider Qu'est-ce que toi Tu veux mettre dans ton assiette Et dans ton corps Et si tu veux des idées Pour pouvoir arrêter Le sucre raffiné Faire une détox sans sucre Je t'invite à aller récupérer Cet e-book C'est complètement gratuit Sur mon site Et également Dans la bannière De Youtube Maintenant on va passer A la ligne Fibre alimentaire Fibre alimentaire C'est simple Tu sais qu'il y a Des fibres solubles Et des fibres insolubles L'un te permet De diminuer le sucre Dans ton sang L'autre te permet De réguler ton transit intestinal Autrement dit Tout se passe bien Quand tu vas aux toilettes Pour te donner des bases Quand tu as un produit inférieur A 2 grammes Tu as un produit Qui est faible en fibre Entre 4 et 8 grammes Tu as un produit Qui est modéré en fibre Et au-delà de 8 grammes Tu as un produit Qui est fort en fibre Quelques bases Quelques chiffres Pour te permettre De te repérer Par rapport aux fibres Pour la ligne protéines Tu sais que tu as Des protéines végétales Et des protéines animales Tout dépend De ce que toi Tu as entre les mains Tout ce que je peux te dire C'est que cela dépend De toi en fait C'est-à-dire qu'il n'y a Pour moi là A l'instant Aucun sens à te dire Il faut prendre Tant de grammes Tant de grammes Parce que peut-être Que tu es plus grand que moi Peut-être que tu es plus petite Que moi Peut-être qu'au niveau De la masse Ce n'est pas la même corpulence Le conseil que je peux te donner C'est d'aller sur un site Il en existe pas mal Où il y a un calculateur En fait De la quantité de protéines Donc tu as rentré Des informations Et ce qui se passe C'est qu'on va t'indiquer Le nombre de protéines Par jour Dont tu as besoin Ceci reste une base Tout dépend également De ce que tu fais Dans ta journée De comment tu es Dans la journée Utilise ce qui est déjà Présent sur internet Pour savoir la quantité De protéines Que tu veux Que tu peux Ou que tu dois utiliser Que tu dois plutôt manger Et à partir de cela Avise ta quantité Personnellement Moi au niveau protéines Végétales On va dire que ça C'est tous les jours Une base Au niveau animal Je vise à consommer Deux fois maxi Par semaine De la viande Parce que Je réduis la viande On peut m'appeler Une flexitarienne C'est-à-dire une consommation De viande De qualité Et en petite quantité On passe maintenant A la dernière ligne Le sel Je parle souvent Du sans-sucre Parce que le sans-sucre C'est mon cheval de bataille Si tu veux des recettes Des conseils Tu sais Qu'il faut me venir retrouver Toutefois Il ne faut pas oublier Que le sel reste également Un autre combat A savoir que Consommer trop de sel N'est pas bon pour la santé Et on consomme Beaucoup de sel Déjà au niveau industriel Ils en utilisent Pour pouvoir conserver Les aliments Et même dans notre vie De tous les jours Tout ce qu'on mange Est beaucoup trop sucré Et beaucoup trop salé Quoi qu'il en soit Au niveau du grammage Le conseil que je peux te donner C'est de bien vérifier Qu'il y ait Un gramme maxi Pour 100 grammes De produits Au-delà Il y en a trop Il y en a vraiment trop Et c'est un produit Que tu dois déposer Vise juste ça Un gramme Pour 100 grammes Inférieur plutôt A un gramme Pour 100 grammes Dans la prochaine vidéo Nous allons parler de solitude Solitude en général Et solitude également Quand tu as On va dire Un autre régime alimentaire Quand tu penses différemment Quand tu vis ta vie différemment Et que tu n'arrives plus A adhérer A ce que les autres font Ou à ce que les autres pensent Ou de leur manière de vivre Bref On va parler de solitude Je te remercie D'avoir regardé Cette vidéo jusqu'au bout N'oublie pas Que tu peux me retrouver Sur Instagram Sous le nom de ce profil Et je te souhaite Une belle assiette Sans sucré Sans lactose Une belle vie Et de beaux projets Et je te dis A la prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Merci